Bonjour à tous c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une vidéo qui me tenait à coeur parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes qui essayent de chercher des opportunités miracles ou des petites merdouilles comme j'aime bien le dire avec gagner de l'argent grâce à ChatGPT alors que pour moi les opportunités et surtout les effets leviers de l'intelligence artificielle ne sont pas du tout là où est-ce que la plupart des gens croient qu'ils sont. Ce n'est pas en allant demander à ChatGPT de faire un article de blog que vous allez gagner par exemple je sais pas 10-15€ que vous allez réellement tirer votre épingle du jeu avec ces nouveaux outils d'intelligence artificielle et ces nouvelles technologies ce sont de réels outils qui peuvent nous permettre d'avoir des effets leviers et j'en ai identifié 4 pour le moment et je me suis dit qu'en faire une vidéo c'était pas débile et je vais vous énoncer selon moi les 4 effets leviers de l'intelligence artificielle en finissant par celle la plus cohérente, enfin la plus importante qui a le plus de chances de bouleverser tout un écosystème entier et c'est sur celle-là que je mise personnellement le plus et je vais essayer d'en faire des choses sur ma chaîne YouTube avec celle-ci. En tout cas je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et si on traite le sujet de l'intelligence artificielle pour l'implémenter dans son business ou son activité en ligne pour être beaucoup plus productif et tirer parti de ces nouvelles technologies qui émergent et qui sont déjà là pour ne pas être largué dans les années ou les mois à venir. Alors le premier effet levier qu'on a tous vu de l'intelligence artificielle selon moi c'est se brancher sur une IA existante pour ensuite faire un produit. Donc de là j'entends une application comme par exemple l'ENSA qui avec des simples photos de vous par exemple vous mettez trois photos de vous et elle va vous sortir des centaines et des centaines de photos de profils différentes selon des styles différents, selon des ambiances différentes, selon des thèmes différents et ce pour neuf et quelques dollars pour une semaine. Donc en gros si vous voulez des photos il fallait payer et ils ont fait un carton, ils ont fait des millions d'euros grâce à ça et la puissance qu'il y a avec ce genre de choses donc on appelle ça se connecter à l'API d'une application et bah c'est d'utiliser les fonctionnalités de par exemple ChatGPT pour faire une requête. Par exemple on va faire une application qui va consister à je sais pas moi faire de la rédaction d'articles de blog bien détaillés et bien spécifiques pour le SEO. Mais de là on n'a pas envie de recréer tout un chatbot et toute une intelligence artificielle comme ChatGPT on va seulement se connecter à l'API de ChatGPT qui a coûté des millions à créer et qui a pris du temps à être créé c'est donc un raccourci et un tremplin pour pouvoir créer une application on a de fait pas besoin de créer l'intelligence artificielle qui est selon moi le plus difficile quand on crée une application de faire l'intelligence artificielle c'est sans doute le plus difficile et aussi on a des possibilités énormes je vous laisse imaginer avec Midjourney ou ChatGPT toutes les possibilités qu'on a en termes d'application c'est en train d'émerger mais par exemple vous avez une application vous mettez une vidéo longue et ça va vous créer des formats courts pour TikTok par exemple ça c'est très puissant parce que ça remplace des monteurs on a des choses incroyables à faire avec ça mais évidemment il faut mettre la main au portefeuille parce que créer une application ce n'est pas gratuit enfin du moins pour tout ce qui est commercialiser l'application et puis recruter des gens compétents pour faire tout ce qui est front-end et tout ça ça reste compliqué, c'est du marketing, c'est de la com, c'est de l'acquisition c'est de la rétention client aussi, il faut être bon là-dessus voilà, enfin du moins il faut répondre à une bonne requête et c'est pas sûr que les gens vont nous en, par exemple, d'une certaine application mais une idée tout bête par exemple, une application qui grâce à l'API de Midjourney va proposer des book covers, des couvertures de livres pour les gens par exemple qui font du Amazon KDP donc qui sont auteurs, qui ne veulent pas passer par des freelances qui leur prennent 200€ pour des designs éclatés par exemple ils mettent 30€ sur l'application et ils pourront avoir une multitude et une centaine de couvertures de livres différents c'est une idée que j'ai eue par exemple et ça peut être très bien le deuxième effet levier selon moi de l'intelligence artificielle c'est l'expansion de ces pensées alors ce que je veux dire par là c'est que des fois il y a des moments où vous êtes moins inspiré, moins créatif ça arrive à tout le monde et en fait ce qui est puissant avec l'intelligence artificielle c'est que pour creuser une pensée par exemple quel service je peux donner à tous les restaurateurs de ma ville comment je fais pour savoir ? je peux prendre une feuille et un stylo ce que je fais très souvent pour mettre au clair mes idées mais arrivé un moment je ne vais pas avoir pensé à des choses alors que si on sait parler à l'intelligence artificielle et qu'on essaye de creuser ses pensées peut-être qu'on aurait trouvé des choses qu'on n'aurait pas forcément eu tout seul comme par exemple si on lui dit liste moi les plus grandes contraintes et les plus grands problèmes des restaurateurs d'une ville par exemple en l'occurrence je ne sais pas moi Paris ils vont tout simplement être listés et vous n'aurez plus qu'à partir de ce besoin créer une offre et répondre à un problème très concret surtout avec GPT-4 c'est incroyable de voir la longueur des listes qu'on peut lui demander par exemple de demander des noms de marques pour épiler on peut faire des associations énormes et ce qui est incroyable c'est de voir son inspiration et la longueur qu'il a avec 3.5 c'était un petit peu plus compliqué parce que ça se répétait souvent on voyait que c'est des combinaisons un petit peu mathématiques alors qu'avec GPT-4 il y a un vrai esprit de réflexion en fait qu'on ne retrouve pas sur 3.5 et ça nous permettra de chercher de la créativité ou du moins d'aiguiller nos pensées grâce à l'intelligence artificielle et ne pas faire face à des blocages qu'on peut souvent avoir quand on n'est pas très bien au top de sa forme par exemple ou le plus créatif sur le moment et ce que j'aime bien dire c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et l'intelligence artificielle peut peut-être nous aiguiller sur ce point troisième effet levier de l'intelligence artificielle selon moi c'est que c'est un outil quotidien qui compile le temps je vais m'expliquer mais on a par exemple entraîné des conversations sur chat GPT pour faire une tâche bien précise par exemple moi mes descriptions souvent je les fais avec chat GPT et j'ai une conversation directement qui va me faire mes descriptions et pareil quand je prends le lien d'un produit je veux les caractéristiques de ce produit j'ai une conversation spéciale qui fait que ça ou même pour d'autres business que je ne parle pas forcément sur cette chaîne YouTube je peux automatiser certaines tâches qui étaient un petit peu répétitives où est-ce qu'il fallait comprendre les choses et de là GPT4 le fait très bien et beaucoup plus vite que moi évidemment et par compiler le temps on peut aussi résumer un PDF de 30 pages en 5 secondes après évidemment résumer un PDF de 30 pages en 5 secondes on imagine bien qu'on n'aura pas des centaines de paragraphes tout simplement et que ce sera une synthèse qui dit synthèse dit que ce sont des choses pas forcément très précises des fois c'est pas plus mal de lire et de continuer à lire selon moi c'est une compétence qui va prendre en valeur dans le temps avec l'intelligence artificielle tout ce qui est esprit de rédaction, de réflexion et de lecture je pense que c'est des choses qui vont être essentielles dans les années à venir et selon moi dernier effet de levier de l'intelligence artificielle et là on est sur des choses sérieuses on est sur de la personnalisation de masse alors ce que j'entends par là c'est très simple je vais donner un exemple imaginons que vous avez un compte Instagram qui est spécialisé dans la remise en forme et la nutrition vous aidez des gens à prendre du muscle ou à perdre du gras ce que vous allez faire avec une intelligence artificielle c'est que tous ceux qui ont regardé votre story les dernières 24 heures vous allez utiliser des outils pour leur envoyer un message vocal à chacun personnalisé selon une information trouvable sur leur page Instagram et ce avec votre voix grâce à un outil d'intelligence artificielle et alors je vous laisse imaginer l'impact que vous aurez si vous envoyez 1000 messages vocaux d'un coup personnalisés à des gens qui ont regardé votre story donc des prospects qu'est-ce qui peut se passer dans votre business et pareil pour LinkedIn si vous faites du démarchage d'email et que chaque email est personnalisé selon la page LinkedIn de cette marque ou de son CEO ou de celui qui gère justement le service commercial que vous avez trouvé avec l'intelligence artificielle je vous laisse imaginer le taux de réponse que vous aurez et en parlant d'Instagram avec les messages vocaux personnalisés imaginez de pouvoir contacter chaque personne qui a vu votre story et qui est potentiellement intéressée par vos services d'engager une conversation personnalisée textuelle par message privé comprenant ses besoins et l'aiguillant vers une offre de chez vous je vous laisse imaginer l'impact que vous aurez le but avec la personnalisation de masse c'est de pouvoir délivrer un message personnalisé très ciblé et ce à des milliers de personnes c'est selon moi l'un des plus grands effets leviers de l'intelligence artificielle qui va arriver surtout pour le monde de la prospection et surtout pour les gens qui veulent acquérir des clients il y a mille et une façons j'en suis sûr il y a mille et une façons de faire cela pour n'importe quel type de business que vous soyez plombier dans votre village ou que vous vendiez des formations en ligne ou du coaching pour perdre du poids ou prendre du muscle je suis sûr qu'il y a énormément de choses à faire et c'est sur ce point que je vais m'intéresser dans les mois à venir je vais me focaliser sur ça et trouver des solutions que je partagerai sur cette chaîne YouTube pour pouvoir faire de la personnalisation de masse délivrer des messages personnalisés atteindre sa cible plus facilement et de façon plus impactante qu'un simple email qui sera confondu avec une newsletter dites moi ce que vous pensez de ces 4 effets de levier de l'intelligence artificielle et sur lequel vous miserez le plus en tout cas n'oubliez pas que je vous ai fait un PDF reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2023 je l'ai fait moi-même parmi une sélection d'une centaine d'outils et j'ai tout trié pour vous mettre seulement la crème de la crème ce sont selon moi des outils à connaître pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle si vous êtes les premiers à savoir utiliser ces technologies vous avez un réel avantage concurrentiel sur tous les concurrents que vous avez c'est totalement gratuit ça se trouve en description et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Julien